c'est pas solena placard et d'où vraiment je n'aime pas cette ça voilà les gens vont croire ça c'est bon solena placard et d'où maman à l'onté dja solena placard et d'où maman partager mettez le coeur je vais vous sentir et vous sentiez vous sentiez vous sentiez mettez les coeurs frapponnez les coeurs j'ai senti votre présence parce que je vais parler je vais comment menaï go je vais parler mettez les coeurs partager mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs partager partager les gens n'aiment pas la vérité ah je suis bien comme ça je suis à l'aise les gens n'aiment pas la vérité je vais parler 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 je sais que c'est que je vais dire aussi tout le monde peut pas aimer mais je vais parler quand même mon défaut à moi c'est de dire la vérité le plus gros péché que j'ai commis sur les réseaux sociaux c'est de m'asseoir et croire que les gens aiment la vérité croire que les gens veulent la vérité voilà mon défaut à moi ça a été ça alors que nous vivons dans un monde où les gens n'aiment pas la vérité mettez les coeurs mettez les coeurs on est déjà on est déjà né on est déjà né on est déjà né on va faire comment on est déjà sur la terre mettez les coeurs et mettez les coeurs on est déjà sur la terre on est déjà né on va faire comment on est déjà né que tous ceux qui aiment la vérité qui veulent savoir qui veulent l'écouter qui veulent entendre la vérité mettre les coeurs et partage direct voilà oh my god je vais pas terminer voilà là c'est bon mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs je suis en train de faire mes partages moi-même je vais parler appeler moi les ivoiriens surtout et appeler moi tous ceux qui sont souvent assis chez eux qui écoutent nos directs ça leur fait du bien et qui sont donc en train de se poser des questions certains se pose des questions je vais couper là se pose des questions ouais lui là pourquoi il parle plus il est où on entend on entend plus parler est-ce qu'il a changé de cas est-ce qu'on l'a acheté est-ce qu'on lui a donné de l'argent hé 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 il y a quoi il ah là là partagez s'il vous plaît je vais parler sincèrement et puis voilà j'ai décidé de me vider un peu le coeur là je vais commencer mes directs de prière bientôt encore je vais commencer à être à fond dans mes directs de prière et moi je suis le genre de personne qui n'aime pas avoir les choses dans le coeur quand ils prient voilà je n'aime pas avoir dans le coeur j'aime pas avoir un sujet dans la tête quand je veux prier là je suis concentré sur ma prière quand je veux faire quelque chose je suis concentré dessus et je ne fais pas mes choses à moitié ceux qui me connaissent savent que tout ce que je fais je ne le fais pas à moitié donc mettez les coeurs et partagez le direct que Dieu vous bénisse abondamment voilà mettez les coeurs et partagez le direct je fais ce direct là ce direct là je le fais spécialement excusez moi je fais ce direct là soit béni mon fils Eric et partagez massivement ce direct je voulais m'adresser à certaines personnes qui sont sur la toile sur les réseaux sociaux qui sont chez eux avec leurs téléphones et qui à un certain moment pensent que ils ont payé des gens ils pensent qu'ils ont embauché des gens pour sacrifier leur vie pour eux moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont détruit leur vie leur réputation pour des causes qui vous concernent pour des causes croyant être des causes justes ou des causes justes si on le veut mais que en fait ces personnes là ont joué seulement un rôle de sacrifice pour vous et jusqu'aujourd'hui c'est le jour mettez les coeurs je m'appelle je m'appelle je m'appelle à tiens normal ça c'est mon petit nom ça tout le monde connait ça quand tu dis à tiens normal tu dis à tiens normal tout le monde connait à tiens normal il n'y a pas deux il n'y a pas trois à tiens normal là c'est moi celui qu'on avait nommé barbe jaune là c'est moi celui qui a donné des révélations qui se sont accomplies c'est moi celui qui a dit des choses concernant même la mort de certaines personnes et c'est arrivé là c'est moi celui qui a livré sa vie celui qui a livré sa vie pour rien il n'est pas politicien il n'appartient à aucun parti politique il n'est de aucun bord politique il est serviteur de Dieu et puis un jour il s'est levé comme ça pour l'amour de son pays il dit oh oh je vais parler dans tel sujet il y a trop d'injustice je vais parler dans tel sujet il y a telle injustice pourquoi les gens donnent au cimetière pourquoi les gens ne peuvent pas parler dans le pays pourquoi les gens sont en prison pourquoi les gens sont en esile pourquoi Gwagbo est en prison pourquoi Bregoudé est en prison pourquoi Soro Gyom est en esile pourquoi pourquoi ceux-ci pourquoi ceux-là mettez le coeur par exemple chantez par là mon coeur même si ma page a restreint que ça ne peut pas monter les vues ne peut pas monter forcer briser le mur des vues aujourd'hui je vais vous parler si on veut voir là je ne connais pas le président Gwagbo Laurent on ne s'est jamais vu il y en a qui sont à Paris qui sont aux Etats-Unis qui sont au Canada en Côte d'Ivoire ils ont mangé avec Gwagbo ils ont vu Gwagbo ils ont déjà salué ils l'ont déjà embrassé ils ont déjà parlé avec lui d'autres même connaissent Simone Gwagbo d'autres connaissent Bregoudé certains même ont déjà eu des enveloppes d'autres même jusqu'aujourd'hui ont des enveloppes ils reçoivent l'argent pour parler ceux-là vous pouvez aller leur dire s'ils ne parlent plus demain vous pouvez aller leur demander pourquoi tu ne parles plus parce qu'ils ont eu des intérêts ils ont des intérêts et ils sont dans les intérêts mettez le coeur je suis très sérieux mais je ne connais pas Gwagbo Laurent je n'ai jamais vu Soro Guillaume de mes yeux Bédié lui je l'ai déjà vu parce que Bédié je suis né à Yamsoukro donc Bédié ou quand on dit Ufoué Boyon on dit Bédié donc Bédié je l'ai déjà vu mais j'étais enfant quand j'ai vu Bédié j'étais enfant quand j'ai vu Bédié et puis après après je l'ai vu encore quand il est devenu président après la mort d'Ufoué là je n'étais plus trop enfant mais après j'ai quitté le pays j'ai quitté la Côte d'Ivoire pas précisément en 99 définitivement quand il y avait des troubles en Côte d'Ivoire il y avait des histoires de rébellion des histoires de on dit ceci tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il y ait la guerre moi je n'étais pas présent je n'ai pas vu dedans je n'ai rien je n'ai même pas un grain dedans c'est-à-dire c'est quelque chose tu es là et puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe comme c'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine parce que je suis assis en France et puis j'entends ce qui se passe en Russie et puis en Ukraine c'est comme ça j'étais en France et puis j'entendais ce qui se passe en Côte d'Ivoire je ne mêlais pas ça ne me regardais pas c'était pas mon problème oui mettez les coeurs je vais parler ici il y a des gens il faut que je réveille leur cerveau et leur esprit il y a des gens qui font la politique déjà vous êtes méchants vous êtes mauvais et puis la politique que vous faites là c'est votre ventre seulement que ce soit PDC que ce soit FPO que ce soit Papa CIO que ce soit RHDPO je ne sais pas je les mets de côté parce que eux je les ai attaqués mais je veux dire que ceux même que souvent même dans ma bouche soit par ignorance bien par quoi je les ai défendus là la plupart vous êtes méchants mettez les coeurs je vais vous parler ici aujourd'hui mettez les coeurs et partagez ce direct moi si on fouille là on va à gauche on va à droite à San Draman Ouattara dont on parle je le connais d'où c'est moi qui ai demandé à vous fouille d'aller le chercher pour venir être premier ministre c'est moi qui ai demandé à Bédié de faire camaraderie d'abord c'est moi qui ai demandé à Bédié de lui donner la nationalité et puis il va être il va faire être candidat c'est moi qui ai demandé à Bédié d'être mettez les coeurs parce que c'est la vérité là vous n'aimez pas la vérité moi je vais vous dire la vérité aujourd'hui c'est moi qui ai demandé à Bédié de faire camaraderie avec lui à l'hôtel du golf et puis de faire association à lui demander aux gens de PDCI d'aller l'aider hein c'est moi qui ai demandé à qui encore à Soro Guillaume de le soutenir pour faire la rébellion moi j'étais là est-ce que j'avais quelque chose à avoir dans toutes ces bêtises là non je vivais ma vie paisible je me suis cherché personne ne m'a aidé je me suis cherché tout seul mon témoin même là je vous rends vous allez pleurer tout seul je me suis battu dans ma vie pour être quelqu'un je n'ai rien à voir la seule chose que la Côte d'Ivoire m'a donné c'est que je suis né en Côte d'Ivoire que c'est que je suis ivoirien je suis né en Côte d'Ivoire c'est tout ce que la Côte d'Ivoire m'a donné les histoires politiques là autant de la seule chose que j'ai vu de mes yeux c'est le coup d'état contre Bédié et le coup d'état contre Bédié là j'avais déjà pris mon billet d'avion avant le coup d'état et à cause du coup d'état on nous a bloqué ils ont ouvert c'était le 25 décembre il y a eu le coup d'état ils ont ouvert l'aéroport que le 29 décembre et on nous a autorisé de voyager je suis venu en France jusqu'aujourd'hui donc mettez les coeurs je vais parler je vais parler c'est le cas de 2-3 c'est pas mon problème mais mettez les coeurs ici je vais parler bon quand quelqu'un comme moi qui n'appartient à aucun parti politique qui a jeûné prier qui a passé son temps à se sacrifier pour Dieu se lève un jour pour l'amour de son pays il commence à crier ici il commence à crier là il commence à crier là vous savez quoi qu'est-ce que j'ai perdu dans ce combat j'ai perdu église aujourd'hui là qui parmi vous là qui parmi vous peut m'envoyer 20 000 euros 30 000 euros 40 000 euros 50 000 euros pour dire tiens prends toi une salle ouvre toi encore une église j'ai perdu église j'ai perdu mes fidèles j'ai perdu des collègues serviteurs de Dieu j'ai perdu des enfants j'ai perdu des enfants spirituels j'ai perdu des portes qui m'étaient ouvertes j'ai perdu tout et en dehors de tout ce que j'ai perdu j'ai eu des menaces j'ai arrêté mes croisades j'ai arrêté mes tournées j'ai arrêté mes programmes suivez-moi bien et je veux que ce direct soit partagé et que les gens écoutent parce qu'il y a des gens qui pensent que il y a des gens qui sont nés pour être leur mouton il y a des gens qui pensent qu'il y a des gens qui sont nés pour être leur esclave ils sont assis chez eux avec leur téléphone et ils ont besoin de certains clowns sur les réseaux sociaux pour raconter leur vie eux ils écoutent et après ils n'ont aucune conséquence mais les gens viennent sacrifier leur vie pour eux ça c'est ce que beaucoup de personnes ont fait donc j'ai perdu beaucoup de choses ma réputation il y a même des serviteurs même les membres de ma famille même les membres de ma famille pour me dire bonjour pour m'appeler pour tout ça à cause de ce que j'ai mis ma bouche dans certaines choses j'ai perdu je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire ouais j'ai eu des menaces de mort j'ai eu des injures j'ai eu tout ce que un homme ne souhaite pas avoir sur la terre pourquoi ? pour rien parce que j'ai dit j'aime mon pays je défends la justice je défends la bonne cause je suis venu m'asseoir je remercie Dieu parce que c'est lui qui m'a mis je ne regrette pas hein je ne regrette pas parce que si tu n'es pas passé par là là-haut tu vas même pas me connaître sinon je ne regrette même pas moi mon salaire là ça vient après c'est pas maintenant mais je veux juste parler à des gens qui ne comprennent pas certaines choses je ne suis pas en train de regretter quelque chose je ne regrette rien du tout rien mon salaire là c'est Dieu qui me donne et mon salaire là ça vient après quand le président Gbagbo était en prison demandant au président Gbagbo et tout son entourage s'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courrier ou m'a appelé pour me dire va nous défendre donne une prophétie sur nous non je me suis levé poussé par l'esprit par ma conviction par ma force j'ai commencé à me battre pour quelqu'un que je ne connais pas que je n'ai jamais vu que je n'ai jamais salué même le temps que Gbagbo était président en Côte d'Ivoire je ne partais même pas en Côte d'Ivoire le temps qu'il était président c'est en 2006 seulement j'avais mis mes pieds en Côte d'Ivoire je suis resté un mois et puis je suis revenu vous me suivez vous me suivez très bien donc suivez-moi suivez-moi très bien donc je ne l'ai jamais vu je n'ai jamais son pouvoir même là je n'ai rien goûté dedans je n'ai rien c'est pas mon problème quoi pour Bédier la même quand il a commencé le coup d'état net maman je suis venu vous savez que je n'ai rien à voir avec toutes ces bêtises je n'ai rien à voir avec tout ça mais je me suis levé pour quelqu'un qui aime son pays qui a un coeur je dis je vais crier pour ma nation je n'aime pas l'injustice je n'aime pas la méchanceté pourquoi les gens sont comme ça j'ai défendu le président Gbagbo j'ai crié quand ils ont dit que le président Gbagbo était jugé et que ils ont fait appel personne ne croit les vidéos sont encore sur YouTube sur Facebook il y a des gens qui ne croyaient plus on m'a envoyé des messages on m'a appelé Bishop tu as dit que Dieu t'a montré tu as dit qu'il va sortir tu as dit que ceci cela j'ai dit moi Dieu m'a montré que le monsieur là va sortir que ça c'est rien il est sorti Blegoundé pareil j'ai lutté pour lui je demande je demande même par quelqu'un de venir me dire merci ou quoi ça c'est pas mon problème j'ai donné des révélations j'ai dit aux gars là ceux qui suivent Gbagbo pendant que Gbagbo était encore à la CP Dieu m'a montré que vous allez vous diviser vous allez devenir faible quand Gbagbo est sorti ils ont commencé à chanter j'étais assis le direct la vidéo est encore sur YouTube ça est là j'ai prophétisé je les ai dit que Dieu m'a montré que vous allez vous diviser dès que Gbagbo est sorti net ils ont commencé Gbagbo et puis Blegoundé était encore à la CPI je faisais un direct deux ou trois fois j'ai prophétisé j'ai révélé que j'ai vu que Blegoundé et Gbagbo ça n'allait pas j'ai même donné des conseils indirectement à Blegoundé dans la sagesse je lui ai dit fais attention c'est pas le moment de te montrer c'est ton papa fais ceci les vidéos sont encore là ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui là moi j'avais déjà vu ça je vous avais déjà dit ça et vous n'avez pas cru vous m'avez pris pour un con pour un bête vous m'avez pris pour quelqu'un qui raconte sa vie personne n'a respecté mes révélations j'avais déjà dit ça Simon Gbagbo notre maman qui est là j'étais en Martinique c'est moi Bishop Messissedeck à Thia Normal une semaine avant sa sortie personne ne savait que Simon Gbagbo allait sortir de prison c'est moi qui ai fait un direct ce direct est encore là la vidéo est encore sur YouTube j'ai demandé aux gens achetez-vous une bougie blanche Dieu m'a montré une action prophétique on va faire ça pour Simon Gbagbo j'ai fait une prière avec les gens le président Alassane là il est parti Alassane Oudama Ouattara est parti à la Mecque quand il est parti à la Mecque pendant qu'on a fait la soeur il est parti à la Mecque c'était une semaine après quand il est revenu en même temps on apprend Simon Gbagbo est libéré c'est moi Thia Normal je ne dis pas que c'est moi qui ai libéré Simon Gbagbo mais l'action que j'ai posée a une valeur dans sa sortie c'est moi c'est moi qui faisais un direct j'étais en train de faire un direct un direct comme ça sur comment il s'appelle Didier Arafat et puis j'ai vu Ouatao empoisonné j'ai dit j'ai vu Ouatao empoisonné il n'a qu'à voir un homme de Dieu ou bien un imam quelqu'un pour l'aider tout le monde oui toi tu mens toi tu es ceci toi tu es cela ce que j'ai dit quelques 6 mois après je ne sais pas combien de temps après on dit Ouatao empoisonné Ouatao est malade Ouatao est ceci les gens disent il a eu il sait ou quoi j'ai dit non moi j'ai vu la mort malheureusement vous avez laissé partir parce que vous n'avez pas écouté ce que Dieu a dit j'étais là j'ai vu Pougon Koulibari je vous ai dit personne n'a écouté je suis venu vous dire même pour Ahmed lui je lui ai donné conseil jusqu'à fatiguer Ahmed Baka il lui ai donné conseil jusqu'à il était exploité il était utilisé il était tout tout ce que je disais il n'a rien écouté jusqu'à la dernière minute où j'ai vu qu'il a fait quelque chose j'ai dit ah mon frère là où tu es parti là en tout cas c'est pas bon pour toi un mois après on dit Ahmed est parti j'ai mort c'est moi c'est moi tiens normal vous savez ce que j'ai subi ce que j'ai vécu vous savez les pressions que j'ai vécu il y a des gens des vidéomanes il y a des gens aujourd'hui qui parlent sur la toile ils sont du FPI ils sont du PDCI ils sont du RHDP ils sont du GPS ils ont des intérêts d'autres même là on les paye pour parler quand vous voyez quelqu'un comme Gueni Paciocola il a l'argent vous voyez les autres là on les paye ils font pas ça pour rien j'ai fait partie des gens qui se sont enlevés quoi même Facebook là monotiser pour dire que Facebook donne l'argent là je n'ai jamais touché un franc de Facebook c'est mon sang c'est ma chair c'est ma personne c'est à dire que si on veut voir là c'est comme si je suis bête mettez le coeur pourquoi vous mettez pas le coeur maintenant pourquoi vous mettez pas le coeur pour partager le direct et j'ai fait tout ça maintenant à un certain moment de la vie les gens là les gens là ils ont une famille ils ont une vie aussi je m'appelle Etienne Ignace j'ai eu ma mère est décédée mon père est décédé mais j'ai une vie j'ai des enfants j'ai une vie depuis que je me suis levé pour me battre des années des années pour des gens inconnus celui qui m'a appelé un jour pour me dire merci il n'a qu'à lever son doigt personne quand Simon Gbagbo est sorti tous ceux qui suivent Simon Gbagbo qui m'a appelé pour dire hé homme de Dieu merci ta prière était exoussée je n'ai pas vu quelqu'un elle-même là peut-être que moi-même là je ne sais pas qui je suis quand Gbagbo Laurent est sorti tous ceux qui suivent Gbagbo qui sont là a pas pensé à leur ventre à leur avenir comment ils vont être ministres ils vont être députés ils vont être préfets plus tard oui on fait quoi là qui a appelé un jour pour dire monsieur merci beaucoup de nous avoir aidé personne quand Blegoudé est sorti qui de Blegoudé de chez Blegoudé a pu oser un jour me dire mon frère merci de nous avoir aidé dans tes prières personne j'apprécie Soro Diome je le défends souvent les gens pensent que je suis Soroïs c'est ma conviction c'est quelqu'un que j'apprécie c'est quelqu'un que j'aime j'aime sa manière décisive j'aime son esprit son esprit en accord avec mon esprit puis ça s'arrête là je l'apprécie si demain lui il est président de la République je dirais que c'est quelqu'un que j'apprécie j'ai foi en lui moi c'est j'aime la vérité j'ai foi en Soro Diome quelqu'un peut faire des erreurs on a tous fait des erreurs dans la vie moi j'ai fait de grosses erreurs dans ma vie mais Dieu m'a pardonné aujourd'hui je suis celui qui suis là je suis transformé dans beaucoup de choses donc si on met Soro Diome même avec d'autres personnes on dit de choisir moi j'ai choisi Soro Diome moi je vous le dis directement aujourd'hui celui qui veut il n'a qu'à prendre ça pour aller où il veut la plupart des menteurs qui mangent qui mangent là-bas aujourd'hui là moi je préfère celui-là même qui a sacrifié sa vie ses intérêts qui est à côté je le préfère parce que lui au moins il a montré qu'il peut se battre pour sa conviction on était là troisième mandat ses soi-disant opposants se sont levés ils sont partis au stade des vieux comme des jeunes ils ont rempli le stade ils ont motivé tous les Ivoiriens pour dire Arassane Ouattara ne pourra jamais faire troisième mandat ils ont donné le courage aux Ivoiriens nous qui sommes là à l'extérieur on a appuyé leurs convictions on a crié on a dit à nos frères du courage du courage qu'est-ce qui s'est passé il y a des jeunes Ivoiriens qui sont morts bêtement ils ont coupé la tête de tous un conflit ils ont aussi tué d'autres il y a même un autre jeune qui est mort dans un village j'ai oublié c'est le nom de la ville il y a beaucoup il y a eu des blessés il y a eu tout ce qu'il faut donc vous croyez que les gens sont là ils vont passer leur temps à mourir pour vous à sacrifier leur vie pour vous pendant que vous êtes là pour manger vous croyez que vous Dieu vous a créé pour manger pendant que d'autres sont en train de souffrir c'est parce que nous autres on n'est pas corrompus sinon on préfère même aller s'assoir avec Alassane manger un peu si demain il n'est pas là il y a une autre personne on va manger avec lui aussi mais c'est parce qu'on a un esprit on a une conscience on a une mentalité on s'est dit non il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie et ils sont là ça critique le pouvoir en face mais en même temps vous êtes méchants ceux qui vous aident là vous avez fait quoi pour eux et il y a des gens qui m'envoient des messages dans ces temps-ci il y a des gens qui m'envoient des messages Bishop attire normal pourquoi on ne t'entend plus parler pourquoi on ne t'entend plus parler tu as arrêté de parler tu ne parles plus tu n'es plus avec nous ou bien tu as changé de camp ou bien ou bien tu n'es plus tu es dans l'autre camp peut-être même qu'ils vont dire on t'a acheté ou bien oh mettez le coeur mettez le coeur et puis partagez qui t'a dit qui t'a dit même que moi j'étais dans un camp qui t'a dit que j'appartenais à un camp et puis pour appartenir à un camp là il faut avoir des intérêts dans ce camp pour appartenir à un camp les cyber activistes qui passent leur temps à Paris aux Etats-Unis partout pour crier matin et midi soir qui livrent leur vie si demain on dit que quelque chose est arrivé à Ocossi Baba Nicolo je ne souhaite pas je tape moi vous allez faire quoi voilà Peter 07 qui est en prison vous faites quoi pour lui quand Pichénique balle un parti en prison vous faites quoi pour elle il y a des gens qui sont dans les partis politiques ils défendent la cause de leurs partis politiques ils continuent ils ont leurs convictions moi je ne connais aucun politicien je ne connais aucun politicien je ne parle avec personne personne ne m'appelle moi on ne me donne pas renseignements quand je m'assois et puis fais mes révélations c'est Dieu qui m'a donné quand je rentre dans la forêt sacrée c'est Dieu qui m'a révélé quand je dis que j'ai vu ça c'est que j'ai vu mon seul contact c'est Dieu et c'est Dieu qui m'a protégé jusqu'à aujourd'hui alors les gens qui viennent s'asseoir pour dire pourquoi on ne t'entend plus parler il y a eu tel problème on ne t'entend pas parler mais qu'est-ce que vous voulez que moi je dise que je n'ai pas encore dit qu'est-ce que vous voulez que je révèle que je n'ai pas encore révélé qu'est-ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui le film que vous regardez là j'avais déjà vu ce film avant regardez mes vidéos et j'avais déjà dit que ça arrive vous voulez que je vous dise quoi même la séparation de Simone Babo avec Babo la séparation de Simone Babo avec Babo je vous avais révélé j'ai fait un direct un jour où j'ai dit maman Simone pardon vous vous rappelez de ça en ce moment Babo n'était pas encore sorti de prison Babo Laurent même s'il était sorti il était encore en Belgique il ne pouvait pas encore même avoir son passeport je suis venu m'asseoir j'ai fait un direct maman pardon je suis venu faire un direct j'ai dit maman pardon si je vous dis ce que Dieu m'a montré si je vous donne la vision que Dieu m'a donné à Babo et Simone dans la chambre, dans le salon avant le bombardement et tout le film que Dieu m'a montré il y a des gens qui ont fermé leur bouche moi Dieu m'a montré ça si je vous explique vous allez croire que j'étais là-bas Dieu m'a montré ça il y a des choses je ne dis plus si je vous montre des marabouts je vous montre je vous dis que j'ai vu des marabouts dans une pièce pendant la crise au moment où les chrétiens priaient il y avait des marabouts qui étaient aussi en train de faire des choses ça là si je vous dis ça vous allez m'insulter aujourd'hui le problème qui se passe dans ce pays là chacun a sa part a commencé par au feu boi ça a commencé par au feu boi le problème a commencé par au feu boi jusqu'à s'arriver avec Bédié Bagbo a sa part dedans il a sa part dedans et tous on les parle c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi on poussait ce rôdium je ne comprends pas pourquoi on attaque ce rôdium je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle mal de ce rôdium à quel moment ils devaient tous se rassembler pour dire on a fait des bêtises on a fait des erreurs on a mis les ivoiriens dans le feu on a mis les ivoiriens dans des problèmes il est temps que ça s'arrête à la sainte demain dont vous parlez là il est quitté au ciel pour tomber en Côte d'Ivoire même si on chante matin, midi, soir il est bouclabé, il est bouclabé c'est pas pire, il l'a ramassé sur la route ils sont là aujourd'hui où on parle il y a d'autres qui sont sortis de prison à la sainte demain Ouattara est devenu leur frère pourtant des ivoiriens se sont battus pour eux il y a d'autres à la sainte Ouattara est devenu leur tonton pourtant des ivoiriens sont morts pour eux il y a d'autres à la sainte Ouattara est devenu leur cousin quand ça les arrange ils vont s'asseoir pour manger ensemble pour boire ensemble, pour rigoler ensemble, pour faire la fête quand ça les arrange pas ils viennent crier et puis c'est des gens qui sont comme des moutons des bêtes comme si nous, les gens sont nés pour passer le temps à souffrir pour les autres à crier pour les autres tu as quoi dedans ? il y a des gens qui ont crié sur les réseaux sociaux jusqu'à quand je passe à Maïliba Maïliba a crié, 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 crié insulté la maman des gens les gens ont insulté sa maman la femme n'avait plus de vie chaque jour j'ai dit mettez les coeurs même si vous n'aimez pas ce direct mettez les coeurs et puis partagez Maïliba s'est assis là elle a crié, crié, insulté, parlé ils l'ont insulté aussi jusqu'à elle a eu quoi ? elle est morte, vous avez fait quoi ? ces enfants qui sont là, vous faites quoi pour ces enfants ? les enfants de Maïliba vous faites quoi pour eux ? le tratté de ça, vous avez fait quoi pour eux ? leur scolarité là, vous vous occupez de ça ? et il y a des gens qui sont assis chez eux vous avez un téléphone votre visage on ne le voit jamais sur les écrans vous êtes là juste pour liker, pour encourager ? vas-y parle, tu as raison oui, insulte Draman insulte Babo, insulte Ceci vous passez votre temps à liker mais vous pendant que tu prends ton avion pour rentrer en Côte d'Ivoire à cause de toi, il y a des gens qui ont crié jusqu'à ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis toi tu penses que les gens sont bêtes ? et ils vont continuer ça éternellement ? c'est Alassane, c'est nous on l'a mis là-bas c'est le problème de Bédié et de Babo avec oufoué allez-y déterrer oufoué hé, il y a longtemps il n'y a pas mettez les coeurs, il y a longtemps il n'y a pas il y a longtemps je suis calme ne venez pas me provoquer allez-y déterrer oufoué allez-y déterrer oufoué allez-y demander à Babo qu'est-ce qui t'est arrivé ? et puis tu as fait ça ? avec telle personne allez-y demander aussi à Bédié pourquoi tu as fait ça ? quand vous finissez là demandez à Blegoudé toi là, pourquoi tu avais fait ça ? et puis si vous voulez poser aussi des questions à Sourou Diôme c'est quoi votre problème ? mettez le coeur moi je sais que ma page est en restreinte déjà je sais qu'actuellement il y a des centaines de milliers il y a des personnes qui me regardent mais ils ont limité les vues là 26, 27 mais ça c'est de... j'appelle ça en angle plat moi ce n'est pas mon problème il y a d'autres qui regardent mais ils ne se mettent pas sur la page je sais tout ça si on veut voir à la salle de Dama Ouataram moi-même là il m'a fait quoi ? non, voilà la question qui est la même il est en face de moi vous êtes là, il est là et il demande on te demande le monsieur là tu as fait quoi ? je vais dire quoi ? il m'a fait quoi ? personnellement moi il m'a fait quoi ? parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire et parce qu'il y a des Ivoiriens en prison il y a des Ivoiriens en isle il y a des Ivoiriens qui ont des problèmes c'est pourquoi moi j'ai ouvert ma bouche la voix des sans voix je suis venu crier pour ceux qui souffrent il n'y a rien dedans vous croyez que pendant que des gens sont couchés à Abidjan en train de manger à quelqu'un qui est doux comme ça ? hein ? commencer en train de vivre tout ce qu'il y a connu à mon enfance jusqu'à je me suis privé de ça pour vous et vous croyez que on va passer notre vie à ça ? vous croyez que Kossi Baba Nicolas n'a pas envie de rentrer dans le groupe pour manger vrai kéké ? nous là par exemple on a perdu nos parents aller sur le tombeau de ton père et de ta mère pour pleurer un peu ça te fait du bien mais vous êtes ingrats et puis vous êtes là là vous les Ivoiriens là qu'on dit la vie chère la vie chère la vie chère puis Chéling Bale est laissé là-bas elle a crié crié pour vous jusqu'à quand ils l'ont mis en prison là même une petite mâche un petit défilé avec pancarde on n'a pas vu ça à Abidjan puis Chéling Bale est resté en prison une petite pancarde même pour dire oh libéré puis Chéling Bale libéré puis Chéling Bale dans Abidjan là on n'a pas vu quelqu'un pourtant c'est vous qui étiez sur les réseaux sociaux oh brave femme oh courageuse femme oh c'est bien brave femme vous mettez les gens dans les problèmes vous mettez les gens dans les problèmes et puis vous vous vivez bien les politiciens là dans PDCI il y a l'argent dans FPI il y a l'argent dans Papasti il y a l'argent dans GPS bon on ne peut pas dire il y a l'argent parce que Soro en hésite donc lui on va le gracier votre argent là c'est pour vous nourrir nourrir vos femmes nourrir vos petits enfants nourrir vos trucs qui a l'argent puisque Stéphane Kipré en Côte d'Ivoire mais vous vous êtes là là vous croyez qu'il y a des gens qui vont passer leur temps sacrifier leur vie pour vous le travail que j'ai fait pour mon pays ma voix que j'ai levée ma vie que j'ai sacrifiée les combats que j'ai menés il n'y a pas de prix pour ça il n'y a pas de prix pour ça si ils faisaient même la politique là on devait même nommer ambassadeur quelque part moi ministre là ça ne m'intéresse pas ambassadeur de quoi même ambassadeur de j'ai fait comment même non c'est pour dire que il y a des gens qui ont eu une conviction de se battre pour leur nation mais votre caractère votre comportement même quand la vie est chère les gens disent oh la vie est chère les gens qui s'élèvent pour vous là vous ne les écoutez pas tout ce qui vous intéresse c'est votre petit coupé décalé votre bière vos buzz les buzz DJ congélateur son caleçon est déchiré aujourd'hui Managia confirmé ses cheveux là ont poussé encore plus José avec ceci vos problèmes qui sont chez vous à la maison vous n'arrivez pas à régler vos problèmes qui sont chez vous à la maison vous avez des soucis des problèmes dans vos vies vous n'arrivez pas à régler les problèmes dans vos vies les problèmes les gros problèmes dans vos vies vos factures vous n'arrivez même pas à payer vous avez des problèmes mais vous voulez qu'on dise que tout va bien sur vous vous êtes assis dans les matis bien vous êtes assis dans les trucs ceci quand vous finissez vous partez payer des passes José José pourquoi t'as pris mari de José José pourquoi t'as pas ta 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 eh 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 mais Managia confirmé eh 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 c'est ça votre vie et puis il y a des gens qui vont te bête ils vont passer leur vie vous croyez que on n'a pas envie de vivre la gloire aussi vous connaissez l'onction qui est dans ma vie si j'avais pas mis ma bouche dans vos bêtises là actuellement j'ai été prêché au stade j'ai été prêché faire des croisades dans les rues partout mais c'est pour amour de mon pays parce que Dieu m'a donné la conviction je l'ai fait et j'ai dit toujours je regrette pas donc si maintenant le Seigneur me met à coeur de me taire il me dit mon serviteur tu n'as plus rien à dire pour le moment tout ce que tu as dit est en train de s'accomplir regarde avec tes yeux ferme ta bouche occupe toi de ton ministère c'est quoi qui vous dérange c'est quoi qui vous dérange et puis vous venez me laisser des messages oui on t'entend plus parler eh 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 tu as changé de camp quel camp? tu m'as payé pour être dans un camp? tu m'as mis dans un camp? mettez le camp, je vais vous parler aujourd'hui l'Ivoirien est devenu le cousin de l'hypocrisie vous êtes hypocrite jusqu'à fatigué ce qui vous plait pas vous faites semblant de comme si ça vous plait ce que vous arrange pas vous faites vous dites que ça vous arrange ce que vous n'aimez pas là vous dites que vous aimez vous êtes devenu lâche peureux, menteur hypocrite idolate vos églises sont remplies de fétiches certains disent qu'ils sont musulmans il y a plein de gris gris sur eux moi ils vous parlent aujourd'hui ça vous plaît, ça vous plaît pas ils vous disent la vérité vos pasteurs font sacrifice humain ils sont francs maçons leur hôtel là il y a un bébé qui est enterré là-bas c'est des clans de sorciers qui prétendent être serviteurs de Dieu des mangeurs qui mangent avec juste derrière le pot ils prennent l'argent ils mettent dans le pot et puis ils mentent la vérité n'existe plus chez vous et si vous croyez que moi et qui je veux m'asseoir bêtement comme ça passer tout mon existence, ma vie pour chercher quoi dedans, non pourquoi on parle de moi pourquoi on se dise oh Atia Normal a dit ça Atia Normal a dit ça oh Bishop Messireck avait dit ça oh il avait dit ça et le monsieur là il parle et ce qu'il a dit là ça s'est réalisé oh ceci cela c'est ça qui va nourrir mes enfants c'est ça qui va payer mes factures c'est ça qui va payer mon loyer c'est ça qui va entretenir ma voiture ou mes biens c'est ça qui va me donner des terrains alors si vous vous êtes corrompus je parle à certaines personnes si vous êtes corrompus et que vous croyez que quand quelqu'un se tait c'est parce qu'on l'a payé moi je ne fais pas partie de votre groupe sanguin je préfère dire ça comme ça je ne fais pas partie de vos bêtises comprenez ? regardez je vais prendre un exemple très simple je vais parler d'une dame aujourd'hui je suis tombé sur une de ses pages une de ses directs pas forcément parce que j'apprécie tout ce qu'elle fait mais je prends un exemple de coach à mon chic je prends un exemple je prends l'exemple de Yves Dero je prends l'exemple de je ne sais pas qui encore c'est pas parce que c'est des gens qui n'ont pas vu des vérités je vais laisser Yves Dero c'est pas parce que je suis dans les groupes ou quoi mais quand la coach à mon chic est venue elle a commencé à faire elle a vu qu'il y a des problèmes politiques mais elle a commencé à faire oui c'est qui aujourd'hui elle est assis dans son coin elle mange elle a un problème avec quelqu'un quand Yves Dero a joué sa comédie jusqu'à elle a un problème avec quelqu'un et il y en a plusieurs comme ça il y en a plusieurs comme ça il y a des serviteurs de Dieu qui prennent c'est pas parce qu'ils ne voient pas clair c'est pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des problèmes c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de parler pour des prisonniers c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de parler pour des il y a des gens même les choses les font mal mais ils sont là, ils ont passé leur vie donc s'il y a des gens qui ont eu le courage d'ouvrir leur bouche pour vous, pour parler pour vous défendre soyez un peu reconnaissant et puis deux fois même c'est vous même qui venez insulter la personne tais-toi là-bas c'est comme si vous payez la personne comme si la personne même vous l'avez embauchée comme si il vous doit pourquoi vous faites ça et quand c'était oui, on ne t'entend plus parler on ne t'entend plus parler ou tu veux m'entendre parler dans quoi tu veux m'entendre parler dans quoi les dernières fois où j'ai commencé à parler c'était pour le Mali pourquoi parce que des Ivoiriens ont voulu nous mettre en conflit avec le Mali parce que je ne pouvais pas supporter qu'il y a des Ivoiriens au Mali il y a des Maliens en Côte d'Ivoire et qu'il y a un problème de gouvernement un problème d'état à état un problème qui ne concerne pas le peuple que des gens ont voulu mélanger le peuple on va chasser les Maliens on va attaquer les Maliens on va faire ceci c'est là que moi j'ai ouvert ma bouche ça c'était la dernière fois où j'ai commencé j'ai parlé quand ça s'est calmé là vous m'avez entendu parler encore je parle pourquoi Babou est sorti il n'est plus à la CP il est rentré s'il veut aller voir Alassane il va le voir si Alassane veut le voir il le voit ils sont là ils font les petits chacun fait son truc Bédié aussi est là-bas Bégoudé il est rentré il est rentré c'est ce que j'avais prophétisé depuis longtemps c'est ça qu'il est en train de faire aujourd'hui il prend son chemin il fait ce qu'il a à faire je ne suis pas contre lui lui seul il sait pourquoi il fait ça aujourd'hui c'est Dieu en prie que ce rôde Guillaume rentre pour que eux tous soient là-bas et puis ils règlent leurs problèmes et puis nous on avance nous on est fatigué on est fatigué on a aussi des choses à accomplir dans ce pays on a des projets on a nos enfants on a nos petits-enfants on a nos ambitions on a des armes à sauver on a des réalisations à faire on a beaucoup de choses à accomplir on n'est pas ennemi de notre nation c'est Dieu en prie que toutes ces choses changent donc à un certain moment ne croyez pas que des gens sont vos esclaves que vous les avez achetés pour mettre sur la toile pour qu'ils parlent pour vous même quand vous venez là moi ma page n'est pas monotisée on m'avait volé l'autre page j'ai fait une autre page cette page là ils l'ont mis en restreint jusqu'à quand vous voyez le nombre de vues ça ne monte même pas parce que tellement ils l'ont mis en restreint c'est comme si il faut que ça se répare petit à petit la page est restée en restreint pendant un mois je ne pouvais pas commenter vous ne pouvez rien faire c'est après là après janvier que la page a été plusieurs fois j'ai des pages qui sont parties comme ça des injures des menaces des trucs quand vous êtes couché chez vous à l'aise vous ne savez pas ce que moi aussi j'ai vécu donc je fais ce direct pour tous ceux qui pensent que Facebook là c'est pays de quelqu'un et puis ils viennent oh Bishop pourquoi tu ne parles plus pourquoi on ne t'entend plus parler pourquoi tu veux que je parle dans quoi même tu veux que je parle dans quoi quel est le sujet dis moi c'est quoi le sujet le sujet c'est quoi le sujet c'est quoi la dernière fois Stéphane qui est prêt est parti au nord ils l'ont mal reçu c'était pas bien ils n'ont pas voulu recevoir j'ai fait un petit direct pour dire non il faut que les gens arrêtent ça on est tous ivoiriens et tout mais dans la paix et dans la tranquillité donc vous voulez que je vienne m'asseoir encore et puis je m'aimais à insulter les gens ta mère ton père c'est ceci pourquoi tu as fait ça mais vous en fait vous ne m'aimez pas vous voulez que j'aille à l'enfer ou bien vous voulez pas que ma vie change je vais me calmer et je vais me taire je vais m'arrêter là dans vos bêtises là moi je sais qui je suis et je sais où je vais c'est pas quelqu'un qui m'a payé c'est pas quelqu'un qui allait me prendre c'est pas quelqu'un qui m'a appelé qui m'a pris la main pour dire viens parler c'est Dieu et si Dieu me dit pause c'est pause si Dieu me dit on avance on avance si Dieu me dit silence si Dieu me dit tais-toi c'est tais-toi c'est le cas bien rentrer dans votre dans votre qu'est-ce que je disais dans votre yokoli voilà comme c'est Genzani là il y a des yokoli dans vos oreilles jusqu'à ce que c'est le cas bien se concentrer dans votre cerveau voilà moi je fais pas la politique je suis pas politicien je n'appartiens à aucun parti politique à aucun candidat il y a des gens qui sont RHDP là ce sont mes frères d'autres sont PDC ce sont mes frères d'autres sont Nantel je m'en fous tous les Ivoiriens sont mes frères tout ce que je souhaite c'est la paix que la vraie paix revienne dans mon pays que les prisonniers sortent les prisonniers politiques sortent de prison tout ce que je souhaite que les exilés rentrent en paix paisiblement dans leur pays tout ce que je souhaite c'est que Soro Diome rentre c'est que tous les exilés rentrent c'est que les prisonniers sortent c'est que la vraie paix ce qu'on appelle la vraie paix là la vraie réconciliation vienne dans mon pays après le reste là je m'en fous si Magouya va être président si Tortue va être président si Cheval va être président si Elephant va être président si Panthènes va être président si Dragon va être président même si Satan même va être président ça c'est entre lui et Jésus ça ça ne me regarde pas j'en ai fini que Dieu vous bénisse